C'est une émotion qui reste. Sur une oeuvre fixe, il y a des émotions qui se créent. Et au cinéma, ça bouge devant nous, mais ça nous fait bouger aussi. Le dénominateur commun, c'est le spectateur qui ressent des choses. Cette année, le Festival de Cannes a lieu du 14 au 25 mai. À cette occasion, nous sommes intéressés au lien entre le cinéma et l'art. Sais-tu pourquoi on a pensé à toi pour ce sujet ? Parce que je suis comédien, et du coup, ça c'est mon côté cinéma, et côté art, parce que le cinéma est un art. Donc c'est une oeuvre de Fernand Léger, c'est Charlo cubiste. Donc Charlo est à l'origine de l'intérêt que Fernand Léger porte au cinéma. Que penses-tu de Charlie Chaplin comme modèle, source d'inspiration pour des artistes ? À partir du moment où des artistes comme lui ont réussi à raconter plein d'histoires, à être hyper expressifs sans la parole, même si aujourd'hui ça paraît un petit peu excessif, parfois un peu surjoué, entre guillemets. Il y avait une sincérité qui n'a pas vieilli. Et aujourd'hui, on peut toujours regarder des Charlie Chaplin et être touché comme à l'époque. Alors là, c'est Edward Hooper, c'est la maison près de la voie ferrée. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose ? Hitchcock ? Ouais, je n'ai pas envie de rentrer. Et en même temps, je suis curieux, j'aimerais bien voir juste dans l'entrée. Je me rappelle de cette séquence-là où le fils déguisé en la mer, qui monte les escaliers là. Ça fait froid dans le dos, celui-là. Là, le chef opérateur a bien taffé. Scarlett Johansson interprète Greed, la servante de Vermeer, censée être représentée dans le tableau qui a donné son titre au film. Est-ce que tu es plus sensible à une représentation ? Celle de Vermeer en premier lieu, ça c'est sûr. L'original a quelque chose de plus énigmatique que Scarlett Johansson. Parce que Scarlett Johansson, c'est une actrice qu'on connaît dans plein d'autres films. Elle, je ne la connais pas, je ne la connais que de là. Donc je ne suis plus touché par elle. Putain, c'est quoi ça ? En fait, c'est David Lynch. Et là, c'est le cas de figure où le cinéaste est plasticien. J'aime bien David Lynch. Et je trouve ça toujours très dérangeant, son cinéma. Mais parce que tu as l'impression qu'il te montre des choses que tu ne comprends pas tout de suite. Mais l'émotion qui te reste, elle est très étrange. Il arrive à me déranger. Et là, ça me fait ça. Donc finalement, c'est cohérent. Là, c'est Larry Clark. Donc Larry Clark, c'est un photographe qui est devenu cinéaste. Est-ce que tu penses que le processus de travail est le même en photo et en vidéo ? Moi, je pense que vouloir cueillir l'instant, c'est valable autant chez un photographe que chez un metteur en scène. Après, la richesse, mais tu m'étonnes, les frères Lumière, ils ont tout révolutionné. C'est que d'un coup, ça bouge. Tu peux kidnapper la réalité. Et c'est fascinant. Donc ça, c'est Spencer Tuning. Ouais, ok, tu l'as gardé pour la fin. Qui a inspiré le personnage photographe d'art américain dans Normandie Nus de Philippe le Guest. On va se mettre tout nu sur un champ. Tout le village, tout nu. Et j'avais vu ces photos, je pense qu'on les a tous un peu vues, ces photos-là, dans des journaux. Et ça m'avait marqué, c'était resté dans ma tête, parce que je pense qu'on ne voit pas ça souvent. C'était marrant de voir tous ces acteurs, c'est un nu, dans un champ. C'était éclusé, puis Michel, qui était là à poil. Ça va éclusé ? Ça va, Michel, ça va. À poil. Parmi toutes les œuvres qu'il vient de voir, quelle est celle qui t'inspire le plus ? Charlot. J'adore les pareidolies. C'est comment l'œil, enfin ce cerveau humain, va voir dans un nuage, qui n'est pas organisé pour représenter ce que toi tu vois. Mais toi tu vas voir un oiseau, enfin bref. Et ça, ça me fascine parce que tu peux vraiment réussir à trouver du beau ou du signifiant dans quelque chose de complètement passif et puis d'aléatoire. Et ça me fait penser à ça.